Alors Axel, tu viens de terminer un week-end avec nous. Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as abordé, t'as pris le numéro d'une femme avec son père. Exactement. Alors que, en démarrant hier, t'avais jamais abordé. C'est exactement ça. Comment c'est possible ? En fait, je t'avouais qu'au départ j'étais pas serein. En fait, avec un bon coaching, tu vois, j'ai pris mon courage de deux mains. Et je suis allé parler finalement à la nana avec son père. Et finalement, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de difficultés vis-à-vis du père parce que j'y suis allé vraiment avec une démarche bienveillante. Ça veut dire, voilà, j'étais respectueux, je me suis présenté. J'ai mis en confiance le père. Et en fait, le père, il a vu que j'étais finalement quelqu'un de bien et qu'il n'y avait rien de malententionné dans la démarche. Si tu veux, il s'est naturellement éclipsé. J'avais son... En fait, j'avais son approbation. Et la fille, en fait, était très réceptive. On a fait quoi ? On va dire un small talk de deux minutes. Et à la fin, en fait, elle m'a essayé une ouverture en disant, écoute, pour l'histoire, c'était devant le musée, devant un musée. Elle m'a dit, écoute, si tu veux, peut-être qu'on se retrouvera à visiter le même musée. C'est là où j'ai senti l'ouverture. Je lui ai dit, si tu veux, on va visiter un musée ensemble. Ouais. Donc, ben voilà, j'ai pris son numéro. Et là, t'as pris son numéro. Et a priori, enfin, j'ai pas vu, mais elle est repartie, tant qu'il y aurait, toute contente. J'adore cette anecdote parce qu'elle est symbolique de ce que t'as accompli. T'as dépassé des barrières, des résistances. T'as fait des trucs qui t'auraient paru impossibles avant. C'est ça. Ça symbolise toute la valeur que tu apportes quand tu abordes quelqu'un. Donc, c'est le contraire d'importuner ou d'emmerder. Parce que là, même le père, il s'est éclipsé et a donné son accord implicite. Super. Maintenant, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça va changer pour la suite avec toi ? Et qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à provoquer les rencontres dans ta vie ? En fait, je pense que ce week-end, j'ai démystifié un truc. Si tu veux, il m'arrivera rien de mal. Le fait d'aborder, en fait, la pire chose qui m'est arrivé, c'est de me prendre un vent. Enfin, une nana qui ne me calcule pas et qui me dit que je n'ai pas le temps. Donc, le risque, en fait, il est très faible par rapport au gain potentiel de faire une bonne rencontre. Et la plupart du temps, les gens sont bienveillants. Donc, il faut y aller sans peur. Tu n'as pas été insulté, tu n'as pas eu de coup de sac à base sur la tête. Effectivement, la phrase râteau, je le dis souvent dans les vidéos, c'est une phrase qui est très mal choisie. Parce que ce qu'on appelle un râteau, c'est juste une interaction qui va nulle part. C'est ça. Super. Merci pour ton courage, Adrien. Merci. Et de nous avoir fait confiance pour t'accompagner dans cette démarche. Parce que je sais que c'est une partie importante de l'évolution de la vie d'un homme. Et donne des nouvelles, soit si tu es confronté à des difficultés, soit pour partager des bonnes nouvelles avec nous. Ça fait toujours plaisir. Très bien. Merci beaucoup. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada